Le rassemblement des personnes qui, de manière plus ou moins longue dans les temps historiques, sont investies dans le travail d'Annick, dans le soumis mondanique, soit pour eux-mêmes, soit déjà à transmettre, parce qu'ils ont envie d'aller un peu plus loin ou poursuivre, avec un minimum de détermination et d'intérêt à la chose. Mais avant de commencer, je voudrais vous faire une confidence, parce que nous sortons de trois jours de travail avec la deuxième promotion de l'Institut d'Anthropologie, où Shaka est venu apporter quelque chose de très très intime, et nous avons tous été profondément touchés, de toute façon je ne suis pas la seule, de confier quelque chose d'intime à un ami, mais pas à un groupe. Et ce groupe formait une unité, et une unité telle que les choses ont pu être dites. Ça a été reçu, ça a été dit, ça a été reçu d'une façon extrêmement émouvante, et nous avons vu hier repartir vraiment une quarantaine de personnes en marche aussi, dont beaucoup d'entre vous sont ici d'ailleurs aussi. Donc ils peuvent me comprendre, je pense. Et c'est dans ce sens-là que vous s'entend aussi dans cette même unité, je veux vous faire une confidence. Je suis née tout de suite après la guerre de 14, et mon père était un grand blessé de guerre. Et ma mère, qui était une femme tout à fait remarquable, n'a pas su comprendre mon père. Il fallait être presque l'infirmière auprès de lui, en même temps que l'amante. Et elle n'a pas su avoir ce rôle-là. Elle a eu d'autres rôles tout à fait admirables, mais elle n'a pas su avoir ce rôle-là. Et mon père est parti. Et moi, à l'âge de 4 ans, je me suis dit, voilà, cette phrase fondamentale que je me suis dite à ce moment-là, vous allez comprendre la confidence, on ne peut compter que sur le père d'Iva. Mon père est parti. Je ne l'ai pas revu, parce qu'il y a eu interdiction de revoir, bien sûr, à ce moment-là, on punissait celui qui partait, qui abandonnait sa famille, etc. C'était très dur, vous le savez. Et donc, je ne l'ai pas revu pendant pratiquement 20 ans. Et c'est seulement au début de la guerre que ma soeur et moi, nous avons demandé à le revoir, nous avons exigé de le revoir. Et à ce moment-là, nous avons retrouvé un homme qui était venu habiter près du lac de Maine. Et je suis venue le revoir au lac de Maine. Et c'est pour ça que je suis très émue aujourd'hui, parce que je pense que c'est lui qui nous fait nous réunir ici. qui, certainement, a contribué beaucoup au chemin que j'ai fait personnellement. Parce que, ne comptant que sur le Père divin, vous devinez bien que ma vie a été axée uniquement sur la recherche de ce Père divin. Et que le monde extérieur a toujours été très secondaire pour moi. Bien sûr, j'ai eu aussi à élever des enfants. J'ai tout de même assumé, bien sûr, quand même, ce monde extérieur. Mais je veux dire que ce monde intérieur a toujours primé. Cela implique aussi que nous éveillissions aux lois ontologiques. Et ces lois ontologiques sont totalement méconnues, même de l'Église. Et cela veut dire que lorsque l'on coupe toute chose du verbe fondateur et qu'on la chosifie, on crée la peste. Et je pense en particulier à cette toile des ouvriers de la dernière heure qui sont payés le même salaire, vous vous souvenez, que l'ouvrier de la première heure. Alors c'est de dire que j'ai autant de respect, d'amour, de confiance dans le travail que va faire Astrid au milieu de vous et qui est ma compagne de travail depuis plus de trente ans que ma compagne de droite qui est ma compagne de travail depuis combien ? Trois, quatre ans. Oui, ça fait cinq ans. Si un homme fait couler le sang de son frère, un jour son sang coulera. Parce que l'homme est image de Dieu. Ça revient à la loi du talion aussi qui a été tellement mal comprise. Si un homme arrache l'œil de son voisin, son œil sera arraché un jour. Alors on a compris ça comme étant vengeance. Mais ça n'a rien à voir avec la vengeance. C'est la loi qui fait que l'autre c'est moi. C'est pour ça que c'est aussi à nous, à l'envers si vous voulez, d'apporter la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Mais c'est à vous maintenant de vivre. Mais vous ne pouvez le donner que si vous le vivez. Je dis que c'est le vivant en moi que je cherche. Et cheminant comme ça, je peux dire aujourd'hui, et je me le suis dit bien avant d'ailleurs, je me disais, je veux mourir en meilleure santé que lorsque je suis arrêtée. Saint-Dié, Saint-Dié dans les rouges et ça. Jean-Louis à Poitiers et Elisabeth à Caen sont en cours de création. Vincent qui est dans le sud que tu connais, dans les Alpes, à la France Italie. Je ne sais pas que c'est un parrain individuel. 35 ans. 35 ans. 35 ans parce que j'ai fait 70 enseignements. C'est parti. 70 enseignements. J'ai fait une conférence dans le sud qu'on vivait. Je vais venir faire une conférence à ma place. Voilà, donc on va faire une journée symbolique du corps. Et en fin de compte, c'était un cheminement naturel. Ça nous paraissait... Pratiquement, on ne s'est pas posé la question. C'est venu tout seul de continuer à se venir autour de l'enseignement d'admique et d'échanger. Donc ça, ça a été vraiment... On a appris à se connaître un tout petit peu, à travailler ensemble, à se frotter les uns aux autres, à découvrir, à se faire confiance, à commencer bien pendant ces dix mois. Marie-Catherine. Marie-Claire et Catherine ont effectué un premier recensement des groupes, que Suzanne vient d'évoquer. Un recensement qui est évidemment incomplet parce qu'on fait avec ce qu'on connaît. Deuxième axe qui a commencé à être ébauché, c'est la charte éthique de l'association. C'est Elisabeth Paradis, Philippe, en lien avec Christiane Vidal, qui ont commencé à évoluer ces questions. Et on s'est rendu compte... Enfin, ils se sont rendu compte qu'il y a plus de questions que de réponses aujourd'hui. Les vérités sont des vérités de l'instant. Et elles évoluent avec nos chemins et nos récurages de cadeaux. Je respecte. Le règlement intérieur de l'association. Saint-Bernard de Maison-Lave a fait un travail incroyable tout de suite. Il a dégainé hyper efficacement, en lien avec Jean-Claude Guillet. On a créé cet été un site un peu à la mavite, mais qui au moins mérite d'exister, de donner une information qui va être améliorée et plus élaborée dans les semaines ou mois qui viennent. Un projet de colloque qui est encore dans les lignes, mais quand même vice-précise. Je vous l'avais évoqué pour ce qui était là. Les contours s'affinent tout doucetement. La première conséquence heureuse pour moi, c'est que ça permet qu'Ariga repose sur les deux piliers principaux impulsés par l'enseignement d'Annick, dans tout le travail d'Annick. Le premier, c'est toute cette relecture des textes bibliques, à partir de l'Hébreu, la langue originelle d'Hébreu, qui pose les contours d'une anthropologie renouvelée, mais bien les contours seulement. Le second pilier étant l'enseignement d'Annick, c'est l'expérience vivante et vivifiante de l'un et du multiple dans la convergence des grandes traditions de l'humanité. Quand on plonge au cœur des états plus sacrés, c'est l'expérience qui est proposée au cours des trois années plus une, de la formation au cœur des grandes traditions, au cœur de soi. À Daniel Salins, Suzanne et Tony, pour la qualité et la solidité de leur soutien cette année, quelquefois un peu tonique dans les questionnements, les interrogations, mais utiles, plus qu'utiles. Je vous remercie Annick, je suis désolée pour pas anniquer encore le rire. Encore une merci. Tu vas plus, tu vas crouler là. Dans l'enseignement, on m'a mise sur le chemin, et je crois qu'elle nous a tous mis sur le chemin. Je suis très touchée et honorée de la confiance, et de la confiance chargée, que vous faites, en nous confiant de l'animation de cette association. Je formule vraiment le vœu que nous soyons ensemble, unis dans cette avancée vers nous-mêmes, capable toujours davantage de mettre en cohérence la profondeur de l'enseignement d'Anick, et les conditions de son étude et de sa transmission. L'impulsion première pour la création des regards, c'est vraiment rassembler les groupes qui cheminaient avec l'enseignement d'Anick. Et plus moi, ça fait neuf, ça fait un cycle complet. C'est pas beau la vie ? C'est bon ? Alors voilà, notre nouveau C1. C'est bon ? Oui, t'occupe pas de la fin. Il y a eu l'honneur et le plaisir de lire à l'unanimité Astrid Moraes comme président. Les euros seront composés d'une vice-présidente en personne de l'Isabelle. On va prendre un peu de grand nombre. On a eu jusqu'à 1 000 personnes. Et en même temps, je l'ai interrassé nous-mêmes. On a eu jusqu'à 1 000 personnes. Et en même temps, je l'ai interrassé nous-mêmes. Et en même temps, j'ai pu assister à tous ces séminaires. Comme elle veut, on est prêts que j'ouvre à le logez chez moi. Donc on a été très proches. Là où j'ai été écoutée, en Épanouie, à Saint-Trois, en Autriche, chez Christian Stengé, en Égypte, chez Yara Thomas. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment nourrie très très fort. Donc après, ce ne sont que les yeux et les oreilles... Sous-titrage ST' 501 Pour commencer un tissage que nous espérons continuer le plus longtemps possible. Et alors à un autre niveau, le Christ, le divin en nous et la chair. Et toi et nous, nous sommes tous la trame, guidés par l'Esprit Saint. Et nous ne devons pas nous bloquer, nous laisser prendre par le tisserand divin pour continuer à nous accomplir et à accomplir ce tissage. Merci à tous, mais je retiens la deuxième partie. Il y a les cartes à prix par coup. Je crois que notre meilleure façon de te remercier pour tout ce que tu nous as donné, cette continuelle et ton travail, avec vraiment ce tissage, avec l'assiette, c'est très touché de tous. Vous êtes dans mon cœur tous, vous savez. Et par la prière tous les jours, vraiment. Parce que sans la prière, nous ne pouvons absolument rien en parler de moi-même. Donc c'est avant tout, c'est cette communion avec le Seigneur qui nous permet de faire cette travail. Je suis profondément touchée. Je vous remercie.